Aujourd'hui, Côté Clôture vous propose le montage d'une clôture avec plaques de sous-bassement béton et des poteaux renforcés Easy Clip. Pour la pose de 5 mètres de clôture, soit 2 travées, vous aurez besoin de 2 panneaux, 2 plaques, 3 poteaux et 12 fixations. A savoir que pour les hauteurs de 1 mètre 23 et moins, vous avez besoin de 4 fixations par panneau et 6 pour les hauteurs de 1 mètre 53 et plus. Vous aurez besoin des outils suivants. Pour démarrer, délimitez votre installation en plaçant les fiches TP à 50 cm à l'extérieur de l'emplacement de votre clôture. Par exemple, pour une clôture de 5 mètres, prévoyez une implantation de 6 mètres. Reliez-les ensuite avec votre cordelette afin de symboliser la ligne de pose. A l'aide d'une bombe de traçage, marquez au sol l'emplacement du premier trou dans l'alignement de la cordelette. Puis, marquez le deuxième et le troisième trou à une distance d'entraxe de 2 mètres 52. Creusez le premier trou de section 40x40 et d'une profondeur de 60 cm. Pour pouvoir respecter l'alignement du poteau au cordeau, veillez à ce que les proportions du trou soient réalisées comme ici. Répétez l'opération sur les deux trous suivants. Préparez votre mélange de béton en suivant les instructions sur votre sac. Dans l'idéal, celui-ci ne doit pas être trop liquide. Placez le poteau au centre du trou et mettez-le dans l'alignement de la cordelette. Remplissez le trou de béton. Puis, tout en vérifiant le niveau du poteau, tassez le béton à l'aide de la masse. Placez la plaque de sous-bassement béton dans la bâtée du poteau Easy Clip et mettez-la de niveau. Mettez votre panneau dans le poteau puis fixez-le à l'aide des fixations Easy Clip. Placez la fixation Easy Clip de manière à lire les lettres MRT à l'envers. Puis, effectuez un quart de tour sur la droite. Enfin, vissez la vis BTR. Placez le second poteau en emboîtant la plaque et le panneau dans la bâtée de celui-ci. Assurez-vous, à l'aide du niveau, que le poteau soit de niveau. Vérifiez que la travée soit à niveau également. Puis, fixez les trois dernières fixations de la travée. Vérifiez que l'espace est suffisant entre la plaque béton et le panneau. Répétez les étapes pour les travées suivantes. Et voilà, votre clôture en panneau rigide est maintenant posée. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site CôtéClôture.fr ou en cliquant sur les liens. Vous pouvez également retrouver le détail des produits utilisés dans cette vidéo dans le descriptif ci-dessous. Merci. 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 Merci.